ivoirien ivoirienne bonjour compte tenu de l'abondance de l'actualité je suis tenu de faire une autre un autre direct aujourd'hui j'ai dit je suis tenu parce que c'est moi même qui me donne cette mission en personne m'a envoyé je sais pas j'ai pas reçu de demanda ou bien je n'ai pas été embauché par papa quiconque c'est en tant que citoyenne de la côte d'ivoire que je me donne le droit de faire souvent des interventions et même très souvent compte tenu de l'abondance de l'actualité relative à à la marche priante de l'église catholique j'ai j'ai fait un direct hier et puis ce matin j'ai vu passer sur facebook excusez-moi encore ma voix est toujours il n'est pas encore revenu à son à son meilleur suite à la grippe là donc elle est encore un peu rock donc j'ai vu passer tout à l'heure sur facebook une déclaration qui serait de monsieur nyamien conan qui est le responsable du parti politique la nouvelle côte d'ivoire et comme depuis un moment on voit passer des informations on ne sait jamais si c'est vrai je suis allé vérifier et plusieurs journaux virtuels ont repris l'information que je vais vous lire pour ne pas pour ne pas changer un mot pour ne pas résumer donc monsieur nyamien conan qui est le président du parti politique dénommé la nouvelle côte d'ivoire dit ceci en ce jour du 27 janvier j'appelle tous les ivoirien j'appelle tous les ivoiriennes et tous les ivoiriennes à maintenir la marche de la paix du 15 février le nouvel itinéraire sera de la place de la république à la cei ses propos serait je mets au conditionnel même si j'ai vu ça sur internet j'ai vu ça qui a été repris par plusieurs journaux virtuels je le mets au conditionnel ses propos seraient donc de monsieur nyamien conan qui est le responsable du parti politique dénommé la nouvelle côte d'ivoire je sais pas si vous avez remarqué un fait naturel lorsque vous passez à côté d'un tas de détritus ou un à côté d'un d'une carcasse d'animal mort depuis longtemps ou bien vous passez pas loin d'un tas de crottes comme on dit ici au québec c'est à dire un tas de caca dès que vous approchez de cet objet là vous entendez les mouches qui s'échappent les mouches qui pensent que vous venez leur arracher peut-être ce qu'elles sont en train de manger donc vous 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 voyez les mouches qui 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 s'élèvent qui partent partout et tous les insectes ou bien tous les petites les petites bestioles qui se nourrissent de de crottes ou de charognes là bougent dans tous les sens c'est ce qui est arrivé quand l'église a annoncé sa marche priante bonjour wk ebunien ebunien et donc quand l'annonce a été faite c'était comme si quelqu'un était venu passer à côté d'un tas de caca ou bien un cadavre d'animal ou quelque chose toutes les mouches toutes les bestioles qui se nourrissent de de caca et de déchets là sont sortis dans tous les sens c'est ce qu'on a vu passer les journaux proches du parti au pouvoir ont fait de gros titres certaines personnes sont sorties de l'ombre d'autres ont fait des vidéos à abobo la capitale de je sais pas quoi on a vu les gens sortir dans tous les sens c'était comme si quelqu'un était passé à côté d'un tas de caca qui a fait sortir toutes les mouches comme si on venait les empêcher de de manger leur charogne ou bien leur déchets l'église catholique responsable a décidé de modifier son projet préféré faire une prière à l'église à la cathédrale saint paul en tant que citoyenne de la côte d'ivoire j'ai fait ma vidéo j'ai salué cette décision que j'ai trouvé sage ça c'était hier et aujourd'hui monsieur Niamien Conan il fait cette sortie là moi j'aimerais envoyer un message à monsieur Niamien Conan monsieur Niamien Conan vous avez un parti politique dénommer la nouvelle côte d'ivoire qu'est-ce qui vous empêche vous de décréter le 15 février comme marche et puis dire à vos militants de suivre cet itinéraire là ça sera pas mauvais ça sera pas la première fois qu'un parti politique décide d'organiser une marche mais ne vous cachez pas derrière la décision de l'église catholique pour venir gesticuler je suis désolé c'est vous là qui avez fait que les gens ont politisé cette action de l'église c'était une attitude pour prier une procession pour prier et faire comme les comment on appelle ça même j'ai oublié le mot quand on fait le j'oublie quand on fait le truc pour le chemin du rameau je me souviens plus je ne pratique plus ça donc j'ai oublié le nom le chemin de croix voilà c'était comme faire un chemin de croix avec des stations dans certains endroits pour prier c'était ça qui était prévu et puis tout de suite les mouches et puis les bestioles et puis les quoi qu'ils mangent qui mangent le caca là sont sortis dans tous les sens ils ont commencé à boudonner partout on les a vu peut-être même que si l'église catholique avait attendu deux ou trois jours il y a des gens des gens et non des moindres qui allaient sortir on allait voir leur visage c'est le menu freté là qu'ils ont envoyé en éclaireur et ils ont décidé de modifier leur projet simplement pour éviter un bain de sang et puis vous en tant que une personne que je suppose responsable oui le chemin de croix merci nous parlons vous venez tenir ce genre de propos mais faites votre marche pourquoi vous dites qu'elle est maintenue et vous changez l'itinéraire vous vous décidez de façon unilatérale que l'itinéraire va être de la place de la république à la CEI mais faites votre marche invitez vos militants à aller marcher avec vous et puis faites votre itinéraire le 15 février c'est pas grave il n'y a pas de problème mais ne venez pas vous mettre sous le couvert de l'église catholique et chauffer encore l'attention qu'il est déjà vous n'avez pas vu tous les titres les gros titres qui ont été faits les évêques prennent la place de l'opposition l'opposition c'est les évêques et tout ça vous n'avez pas vu comment les gens sont de mauvaise foi dans ce pays là vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas vu ça on est tous conscients que ce gouvernement a pour principale activité ou bien principale caractéristique la mauvaise foi et leurs militants aussi sont habitués de mauvaise foi des gens qui décident d'être aveugles qui sont qui ont la possibilité de voir d'utiliser leur cerveau pour faire des analyses mais qui refusent et qui se laissent mener par le bout de nez par je ne sais quelle appartenance religieuse ou bien ils ont voulu utiliser ça pour créer un sentiment d'opposition entre l'église catholique et la religion musulmane vous n'avez pas vu ça et vous venez faire une déclaration comme ça pour dire que la marche est maintenue vous avez été envoyé par l'église catholique pour venir faire une déclaration pareille quand eux ils ont envie de faire leur déclaration ils invitent un de leurs qui fait une déclaration officielle vous n'êtes pas le porte-parole de l'église catholique je suis désolé il faut arrêter ce genre de comportement là monsieur je trouve que ce n'est pas responsable ne venez pas mettre l'huile sur le feu c'est quoi ça non c'est ce que j'avais envie de dire et je m'excuse encore une fois de m'imposer toujours à vous mais quand l'actualité est abondante comme ça nous qui sommes à l'extérieur on ne peut pas fermer la bouche alors monsieur Nyané prenez vos responsabilités faites votre déclaration en tant que président de votre parti politique mais ne venez pas dire que la marche du 15 février est maintenue et inviter les Ivoiriens et les Ivoiriennes à aller ce n'est pas une marche politique ce n'est pas une marche politique ça n'a rien à voir avec la politique ce sont des gens qui sont là pour prier qui ont décidé de prier pour le pays et les gens font des déclarations partout vous ne les voyez pas on vient dire que oui pourquoi le président du costume ou bien quoi qui a dit qu'eux ils soutenaient la candidature de monsieur Ahmed Bakayoko ça ce n'est pas de la politique ça ce n'est pas la religion qu'on mêle à la politique ça mais eux ils sont les seuls enfants de Dieu c'est eux seuls qui ont tous les droits dans ce pays eux ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais les autres n'ont pas le droit de faire la même chose l'église catholique ne s'est jamais substituée aux politiciens alors si vous voulez faire vos choses prenez vos responsabilités et puis invitez vos militants c'est normal marcher là ça fait partie des droits du citoyen mais ne venez pas vous cacher derrière l'activité de l'église catholique et puis venir dire que la marche est maintenue ils vous ont envoyé pour venir faire cette commission ils vous ont envoyé pour venir faire cette commission c'est quoi ces histoires là et ceux qui refusent d'utiliser leur cerveau ils vont se jeter sur ça encore pour aller faire des gros titres et puis leurs militants qui ne réfléchissent pas l'avant est-ce que vous savez c'est quoi la rumeur comment ça peut être dangereux la rumeur dans un pays la rumeur vous savez ce que ça peut faire dans un pays la rumeur alors ne venez pas mettre l'huile sur le feu ne venez pas mettre l'huile sur le feu je trouve que c'est pas responsable ça monsieur c'est pas responsable retirez vos paroles là ou bien vous faites votre déclaration vous prenez vos responsabilités vous mettez le chapeau du président des partis politiques vous invitez vos militants à une marche c'est normal cette marche le gouvernement n'a pas donné les garanties pour la sécuriser malgré toutes les sorties et jusqu'à aujourd'hui il n'y a eu aucun communiqué du gouvernement pour dire quoi que ce soit par rapport à ça ils ont pris leurs responsabilités pour préserver la vie et la culture sociale ils ont décidé de faire leurs choses dans leur périmètre vous venez prendre une déclaration comme ça moi je trouve que monsieur c'est insensé ça c'est insensé on n'a pas besoin de ça actuellement si vous êtes fâché contre la CEI prenez vos responsabilités allez-y à la CEI là-bas faites du grabuge si vous voulez mais ne mêlez pas votre action à la décision de l'église catholique cette marche n'est pas maintenue et ce n'était pas une marche une marche comme les politiciens font ils ont dit que c'était une marche priante une marche qui aurait ressemblé au chemin de croix ils se seraient arrêtés à certains endroits pour prier c'est tout ce qu'ils avaient dit vous venez prendre un communiqué comme ça pour dire que la marche est maintenue la marche n'est pas maintenue cette marche-là n'est pas maintenue prenez vos responsabilités monsieur Niamien Conant et puis allez faire votre marche avec votre parti politique vous avez un parti politique légalement constitué vous avez le droit de faire des marches parti Nouvelle Côte d'Ivoire décide que on fait une marche le 15 février et puis c'est tout demain on va voir encore des titres ici lors de l'église catholique c'est pas bien ça c'est pas bien ça monsieur je trouve que c'est pas responsable de votre part de faire ça c'est pas responsable il faut retirer ce que vous avez dit si ce gouvernement doit partir il partira mais c'est pas de cette façon en venant profiter hier quand j'ai fait mon direct j'ai raconté l'histoire d'une petite qui était allée quelque part et puis sa tutrice voulait l'utiliser pour faire mal à sa rivale c'est ça que vous êtes en train de faire l'église catholique ne vous a pas envoyé elle ne vous a pas envoyé donc arrêtez votre opportunisme malsain ça c'est de l'opportunisme très malsain prenez vos responsabilités convoquez vos militants à une marche de la place de la république à la CEI ils vont vous suivre mais ne venez pas mélanger les pédales aux gens on a besoin d'avoir un pays parce que la rumeur là c'est des gens qui sont en face là ce sont des gens qui ne réfléchissent pas ils viennent même écouter une vidéo ils n'entendent même pas ce que tu dis dans la vidéo c'est avec des gens comme ça qu'on peut discuter ils vont faire courir la rumeur ils vont la faire courir là où on sait et ça va grossir ça va grossir ça va grossir c'est comme ça ils ont commencé vouloir créer un problème entre les catholiques entre les chrétiens et les musulmans et vous ne voyez pas ça venir vous ne voyez pas le projet funeste dans lequel ils sont je pense quand même que vous êtes une personne quand même assez réfléchie il faut retirer ce que vous avez dit nous on n'a pas besoin de ça moi j'ai des amis musulmans des musulmans des amis chrétiens c'est ceux qui ont envie d'utiliser ça pour faire du mal qu'ils le font sinon ceux qui sont conscients ils ne vont pas embarquer dans ça mais il y a combien qui sont conscients tous ces désœuvrés qui ont fait des vidéos pour menacer les gens de les découper faire couler le sang vous pensez que c'est des musulmans qui ont vaincu ça c'est des gens qui entendent les rumeurs qui s'envolent et puis qui les interprètent qui leur donnent vie même leurs journaux ont commencé à lancer des propos c'est eux qui créent la chienlit mais il ne faut pas leur prêter le flanc alors faites votre décision vous avez le droit d'organiser une marche mais faites-le en tant que parti politique ne venez pas mêler ça à l'action de l'église catholique je suis désolé c'est ce que j'avais envie de dire et puis c'est pas bien c'est pas bien ça parce que ça c'est de l'irresponsabilité ça vous vous cachez derrière le manteau de l'église catholique vous venez faire des déclarations ils vous ont envoyé vous êtes leur porte-parole prenez vos responsabilités puis engagez une marche avec vos militants on n'a pas besoin de ça actuellement on n'a pas besoin de ça actuellement en Côte d'Ivoire nous n'avons pas besoin de ça les gens qui sont tapis dans l'ombre comme les mouches qui sont sur caca quand tu passes à côté ça fait plein de bruit c'est ça que vous voulez jouer des gens sans foi ni loi des gens qui n'ont rien à perdre qui n'ont pas peur de gorger les gens mais de faire couler le sang c'est à ces gens là que vous allez donner l'occasion sur un plateau d'or alors ce que vous avez à faire faites-le en tant que chef de votre parti politique ne venez pas mélanger ce que l'église a décidé de faire ils ont décidé de faire leur activité au sein de leur périmètre au sein de la cathédrale et hier j'avais fait la suggestion simplement comme ça en tant qu'être humain simplement là j'ai dit si ces messes là pouvaient se faire dans toutes les églises catholiques du pays comme ça ça allait emmener un égrégore dans le cosmos et puis j'ai conseillé à tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays d'aller dans des églises le 15 là pour prier à l'unisson avec ceux qui sont au pays que moi-même je ne suis pas catholique mais le 15 là je vais entrer dans une église catholique et puis je vais aller prier je vais envoyer un message aussi pour faire partie de ceux qui participent à l'égrégore on essaie d'apaiser l'attention vous, vous, vous venez vous, vous revenez le lendemain venir raconter les choses vraiment c'est ce que j'avais envie de dire ce matin là partager la vidéo là s'il vous plaît pour que et puis peut-être il faudrait que l'église catholique fasse parce que la rumeur là c'est tellement dangereux c'est tellement dangereux la rumeur quand elle n'est pas elle n'est pas bien géré là on sait ce que ça peut entraîner souvenez-vous des obsèques de Didier Arafat et j'avais fait une vidéo pour dire que ces rumeurs là c'était normal que ça arrive à la dépouille de Didier Arafat parce que la rumeur n'avait pas été bien gérée les mêmes là qui ne comprennent jamais rien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur cerveau là ils sont venus dire que donc je donne raison à ceux qui ont profané la rumeur quand elle n'est pas bien gérée elle est en train de beaucoup de désagréments et la communication là c'est quelque chose qu'on ne on n'a pas encore pris la grande la pleine mesure de la communication surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux les informations vont très vite donc moi je conseille ceux qui ont les moyens d'informer l'église catholique peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'ils fassent une déclaration pour se dissocier des dits de M. Niamia qu'on a qu'ils le fassent parce que ça va tout de suite ça va aller dans tous les sens ça va grossir on va donner mettre du poivre du sel puis faire une sauce donc ceux qui ont les moyens d'informer l'église catholique parce que c'est pas toutes les informations qu'on voit que rapidement ils fassent un point de presse pour se dissocier des dits de M. Niamia qu'on a parce que quand la rumeur va enfler là et ces gens là incontrôlables ces gens là qui ont envie toujours envie de voir le sang couler là ils ont toujours envie de voir le sang couler ils ont toujours envie de piquer les gens au moins d'agresser les gens faut pas qu'on leur donne l'occasion faut pas leur prêter le flanc donc ils fassent tout de suite une déclaration pour se dissocier des dits de M. Niamia lui il est parti il est politicien les autres là c'est des prélats c'est des gens qui sont là pour prier ils ont décidé de prier pour la paix les gens ont transformé ça pour éviter un bain de sang ils ont décidé d'aller faire leur truc dans leur périmètre et que quelqu'un se lève le matin comme ça comme un enfant de 10 ans vous allez venir tenir ce genre de propos là que je trouve irresponsable c'est irresponsable ça M. Niamia je vous le dis que c'est irresponsable retirez vos propos ou alors prenez vos responsabilités et puis faites votre déclaration faites votre marche avec vos militants cette marche n'a rien de politique mais on a beau expliquer les gens ne veulent rien savoir parce qu'on leur a déjà mis ça dans la tête je ne sais où tout le monde sait là ils sont sortis de tous les côtés sur le caca ils sont sortis partout pour boudonner dans tous les sens si l'église catholique avait attendu 2 ou 3 jours seulement avant de faire sa déclaration on allait voir les vrais visages qui sont cachés derrière là ils allaient sortir mais ça a été arrêté à temps et puis vous venez comme ça aujourd'hui vous venez vous venez dire ce genre de choses bonne journée à vous chers frères et soeurs nous veillons nous veillons nous veillons nous veillons et nous veillerons alors que ceux qui peuvent aller le 15 février dans une église s'ils sont à l'intérieur du pays quel que soit l'endroit où vous êtes si vous avez une église à proximité allez-y là-bas le 15 février on va essayer de planifier les mêmes heures et puis on va envoyer un égrégore positif pour notre pays si vous n'êtes pas chrétien vous n'êtes pas catholique vous n'êtes pas peu importe envoyez des ondes positives à votre pays pour faire corps avec ce mouvement que l'église catholique le spirituel là c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de très réel c'est quelque chose de très réel les émotions les sentiments c'est des choses qui sont réelles et si nous tous on envoie ensemble quelque chose vers le cosmos ça va agir je vous souhaite une très bonne journée et puis voilà ce que j'avais à dire pour réagir rapidement parce qu'il ne faut pas attendre parce que ce genre de choses quand tu attends plus tu attends plus ça grossit alors inviter ceux qui connaissent les responsables de l'église qu'ils fassent une conférence de presse aujourd'hui même pour se dissocier parce que la rumeur ça va très vite l'information ça va très très vite aujourd'hui on ne peut pas une fois que c'est lancé on ne peut plus maîtriser et on ne sait pas quelle utilisation ces gens là qui sont en face qui cherchent des pouces sur les cheveux sur la tête des chauves ils cherchent tout ils vont se servir de ça donc l'église tout de suite fasse une conférence pour dire qu'on se dissocie de ça nous on n'a pas dit que notre marche on n'a pas dit qu'on va aller à la CEI c'est pas ce qu'on a dit blablabla nous on reste à l'église catholique et s'ils veulent ils peuvent ajouter on demande en même temps toutes les églises catholiques de faire une messe le 15 février et puis blablabla parce que si on ne réagit pas vite comme ça on ne sait pas ce que ça peut entraîner parce que si ces gens là ne sont pas capables de faire des analyses on va leur donner l'information ah ils veulent nous tuer et puis on ne sait pas ce que ça va créer on ne sait pas ce que ça va créer et c'est comme ça que la rumeur part et elle grossit tant qu'on ne l'a pas inventée elle grossit elle grossit elle grossit et puis ça devient quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser donc il faut réagir tout de suite c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce direct là bonne journée à vous monsieur Niamien comment je vous réitère ce que je vous ai dit c'est irresponsable ce que vous venez de faire c'est irresponsable après que l'église ait fait une conférence de presse pour dire qu'ils changeaient leur plan vous venez faire une telle déclaration c'est irresponsable quand on sait dans quel pays on est quand on sait quel genre de personnes on a en face c'est irresponsable d'avoir ce genre d'attitude je vous souhaite une très bonne journée et puis ressaisissez-vous si vous voulez faire votre politique ou d'opportunistes faites-le ailleurs mais pas sur ce projet qui n'était qu'un projet de paix merci et bonne journée